La théorie du cordon sanitaire que vous évoquez, est-ce qu'elle est quand même compatible avec l'idéal démocratique? L'idéal démocratique présuppose qu'il y a plusieurs courants dans une cité, plusieurs courants de pensée et qu'aucun n'a le monopole du vrai, du juste et du bien. Or, ce qu'on nous dit finalement, c'est que certains courants sont à ce point marqués du saut luciférien qu'il ne faut pas les admettre dans le débat public. C'est d'ailleurs, parmi les nombreuses techniques d'infréquentabilisation, c'est la diabolisation. C'est-à-dire, nous sommes devant, non pas ici, des hommes parmi d'autres hommes qui ont des idées qui ne sont pas les nôtres mais qui méritent d'être discutés. C'est la présence du diable parmi nous. Et je l'ai déjà dit ici, on le voit même, on le sent, il est sulfureux. Il sent même les ordures, il est nauséabond. Alors ça, c'est un élément qui revient en boucle. Mais il y a d'autres méthodes de disqualification. Donc il y a la diabolisation. Il y a aussi la méthode par l'utilisation de l'histoire. Et là, on va nous dire globalement qu'il y a donc les forces qui reviennent du passé. Donc c'est vraiment la représentation progressiste de l'histoire. Donc il y a les forces du passé, les réactionnaires, les forces du présent, le statu quo, les conservateurs, les forces de l'avenir, les progressistes. Et puisque nos sociétés évoluent toujours vers un meilleur demain, comment peut-on tolérer que les forces venues d'hier viennent hanter le présent et faire vivre ou circuler encore des idées qui ne devraient plus exister dans la cité? Donc c'est l'argument par l'histoire, vous êtes dépassé. J'ai toujours dit, vous êtes dépassé, mais dépassé par quoi? Dépassé par qui? On est dans une course automobile? Qu'importe. Et là, il y a un autre argument, et ça c'est une autre méthode que j'aime beaucoup. Ça c'est vraiment, c'est très fréquent aujourd'hui, c'est la psychiatrisation. Donc c'est la réduction de la position de l'adversaire à une phobie parmi d'autres. Vous êtes contre la théorie du genre? Vous êtes probablement transphobe. Vous êtes contre l'immigration massive? Vous êtes xénophobe. Vous êtes critique de l'islam? Vous êtes islamophobe. Et là, les phobies se multiplient. Et dès qu'apparaît la critique d'une position nouvelle portée par la gauche diversitaire, eh bien, une phobie nouvelle apparaît. La grossophobie, la glottophobie, et nous sommes tous finalement, sans le vouloir, multiphobe. Et il y a donc cette idée qu'on sait, pendant longtemps, la gauche réclamait le monopole du vrai, du juste et du bien. Elle réclame aujourd'hui le monopole de la santé mentale. Parce qu'elle dit finalement que vous êtes phobe. Donc vous avez une obsession névrotique, vous avez une espèce de rapport trouble. Allez voir votre psychiatre. Revenez nous voir quand vous serez délivré de vos obsessions. Mais d'ici là, venez pas polluer la vie politique avec vos névroses. Donc ça consiste à transformer l'adversaire en fou. Ce qui est une bonne manière de ne pas débattre avec lui. Et de lui dire finalement que vous avez besoin d'une consultation davantage que d'un débat. Alors, et à travers ça, je pense qu'il faut porter une grande attention, en fait je vous confesse ici mes propres obsessions, mes propres manies, au vocabulaire utilisé par la classe médiatique. Moi, le journaliste de gauche comme figure politique me fascine. C'est-à-dire à travers les termes qu'il utilise pour parler des gens. Le conservateur, l'ultra-conservateur. Et là, si vous demandez à un journaliste de gauche... J'ai lu ça de vous. Dieu sur... Bien, nous tous, quand même. Et là, quand on pose la question, mais qu'est-ce qui distingue le conservateur de l'ultra-conservateur? Vous entendez normalement une mouche. Et vous vous demandez... Pourquoi? Bien parce que la plupart du temps, ces termes-là ne sont pas utilisés pour décrire, mais pour décrier. Ils sont utilisés... Et on va demander quels sont les critères. Moi, je me dis, si vous distinguez le conservateur de l'ultra-conservateur, c'est que vous devez avoir en tête une théorie très fine qui permet de distinguer le modéré du radical. Elle est normalement absente, la théorie. Ce qui veut dire que finalement, ces termes-là sont utilisés pour disqualifier. Donc, il faut vraiment, je pense, faire un travail très fin de décryptage du langage médiatique pour voir les termes utilisés pour disqualifier l'adversaire. La peur, la peur de l'autre, les phobies, je le disais, les ultras, les modérés, Et là, tout ça, une fois qu'on fait ce travail, ça permet de dévoiler l'idéologie implicite portée par le langage médiatique. Décrypter l'idéologie invisible, inconsciente même quelquefois, de journalistes militants qui ne savent pas qu'ils le sont, ça, c'est un travail d'hygiène démocratique. Appelons ça une véritable forme de fact-checking. Inconscient très souvent, effectivement. La démocratie libérale, Mathieu Bocoté, n'est-elle pas en droit de se défendre contre ceux qui la menacent? Ah bien oui. Et moi, je suis passionnément démocrate libéral. Je suis très aronien. Je crois à la démocratie libérale. Et le problème est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes devant une falsification de la démocratie libérale qui diabolit ceux qui défendent ses fondements. Vous défendez la nation, on vous fait passer pour extrémistes de droite. Vous défendez l'universalisme, on vous fait passer pour néocolonial, antidiversité. Et donc, c'est le paradoxe d'un régime qui présente comme lépreux ceux qui défendent les conditions d'existence même des sociétés libérales et occidentales, qui extrême-droitisent ceux qui veulent se porter à sa défense. Et au même moment, qui se montent d'une complaisance gênante devant ceux qui veulent le détruire. Par exemple, la tendance woke dont on parle souvent, qui est véritablement une gauche religieuse, fanatique, qui théorise son hostilité à la liberté d'expression, « Ah bien, il faut la comprendre. Peut-être est-ce une contribution légitime à la vie démocratique. » Et devant les islamistes, la complaisance devant les islamistes, quelquefois, me semble fascinante de voir la multiplication des signes d'un islam de combat dans l'espace public, qui cherche à s'approprier l'espace public. « Eh bien là, il faut comprendre. » Et de ce point de vue, Houellebecq, dans « Soumission », avait compris, au-delà du caractère plus ou moins prophétique du livre, il avait compris la psychologie du régime diversitaire, qui consiste d'un certain progressisme, qui, en dernière instance, préférera faire de l'oeil à l'islamiste qui se dit modéré, plutôt qu'à celui qu'on présentera comme le méchant nationaliste de droite, et ainsi de suite, parce que lui, c'est le retour du passé, de l'histoire, des heures les plus sombres avec des traits d'union, alors que de l'autre côté, au nom de l'ouverture à l'autre, on fera un clin d'oeil à celui qui véritablement voudra nous abolir. Amen.